Quand M. Zambou, le président de la Foire africaine de Montréal, m'avait demandé de parrainer le projet, j'ai accepté tout de suite, étant convaincu de l'importance d'un tel événement dans une ville comme Montréal pour exploiter toutes les possibilités, toutes les potentialités et surtout pour le développement de l'Afrique dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant avec le Canada. Nous venons aussi de faire une présentation sur Madagascar pour présenter les possibilités, les potentialités, les opportunités que Madagascar peut offrir aux entrepreneurs, aux opérateurs canadiens. Et là, j'invite tous les opérateurs canadiens pour venir à Madagascar investir parce que les possibilités, les opportunités très rentables existent à Madagascar. Et pour terminer, je remercie, je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs de cette Foire africaine de Montréal, deuxième édition, et je les remercie de m'avoir donné la possibilité d'être le parrain de laquelle Foire, je suis très fier. L'atelier tel que je l'ai vécu aujourd'hui était très important et intéressant. Et tous les intervenants ont mis tout ce qu'ils pouvaient en valeur, n'est-ce pas, pour faire ressortir l'intérêt que les babons accordent à ce genre de l'encours. Et aussi, ils ont présenté dans tous les contours les différents aspects qui sont intéressants pour tous les investisseurs qui veulent venir chez nos babons. Ils ont parlé du Gabon vert, du Gabon des services, du Gabon des affaires et du Gabon bleu. Et je pense que ceux qui ont écouté la conférence, n'est-ce pas, les intervenants, se sont effectivement rendus compte qu'il y avait beaucoup de potentiel au Gabon. Et l'appel de l'air a été lancé pour qu'ils puissent venir en masse, investir dans les domaines, bien sûr, qui sont les mêmes, dans les domaines qui sont portés. Ils ont eu une illustration de ce qui s'est fait au Gabon et de ce que les babons attendent en même temps aussi, en termes de facilité dans le domaine fiscal, en termes d'avantages dans le domaine de l'homme. Donc, ils sont les bienvenus, tous ceux qui veulent venir chez nous. Oui, comme vous dites « for African », ça veut dire qu'en fait, c'est toute l'Afrique. Et lorsqu'on se retrouve à Montréal, il y a aussi le Canada. Donc, ce sont des mélanges, ce sont des échanges, en fait, que nous recherchons. Et tant à Montréal, dans cette grande ville, n'est-ce pas, de la province du Québec, nous pensons qu'il y a des relations toutes spéciales entre le Canada, entre le Québec et le Gabon. Et il y a un des intervenants qui a parlé d'une mission commerciale du Québec, qui s'est rendu en avant. J'en sais quelques jours, puisque j'ai travaillé avec eux. Il y a beaucoup de personnes à l'intérieur qui veulent vraiment investir chez nous. Et le contexte des affaires chez nous, au jour d'aujourd'hui, est très important et intéressant pour eux. Parce que, comme je vous le disais tantôt, il y a des facilités qui sont à peu près aux gens qui investissent chez nous. Et nous ne pourrons que les appeler à venir chez nous, parce que, indépendamment du contexte en général, nous sommes aussi dans le contexte francophone. Donc, les investisseurs francophones du Québec sont les bienvenus aussi au Gabon, tout comme les autres régions du Canada. Donc, Montréal, c'est un cadre vraiment adéquat, un cadre de conférences, un cadre de rencontres. Et nous avons assisté à plusieurs conférences ici à Montréal. Et vous savez qu'il y a la conférence l'année prochaine, nous devons un invité à participer. Et nous nous faisons fort d'assister à toutes ces rencontres, afin de vendre nos chocs, parce que nous avons besoin d'investisseurs étrangers dans notre pays. Je voulais simplement dire que le Gabon attache beaucoup de prix à ce que les gens sachent ce qu'il est capable de leur offrir. Et au jour où le président de la République, son excellent Ali Mbamudimba, engage le Gabon dans un processus d'effort, n'est-ce pas ? Nous avons besoin de toute l'expertise, nous avons besoin de tous les investisseurs qui veulent investir chez nous, parce que nous leur offrons des facilités, des opportunités, afin qu'ils puissent réaliser que le Gabon est un pays où il fait bon investissement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada